Et nous nous retrouvons sur le spawn Alors je vous explique rapidement Donc j'ai perdu une heure de vidéo Enfin j'ai perdu Non en fait j'ai filmé une heure de jeu En gros un peu plus d'une heure même Où comment Mais en fait où il se passait rien Je faisais du minage, j'allais dans les différentes fermes Notamment à Enderman Et à Blaise pour Pour aller me faire un coffre du néant Dans mon monde Donc voilà J'ai passé une heure à rien A me crafter une armure en iron A aller chercher les ressources sous terre Et puis je me suis dit qu'on perdait vraiment du temps Donc actuellement J'attends tbkiller pour vous montrer les requêtes de tp Et en attendant je voulais revenir Sur certains points Du Comment que je n'avais pas expliqué Mais qui sont des détails Vraiment presque insignifiants Par exemple lors de la génération De votre monde pour la première fois je vous avais dit Vous allez tous être déconnectés Comment ? Pendant la génération du monde Je vous demande Si possible Enfin Dans la mesure du possible Si vous n'êtes pas tout seul sur le serveur De signaler dans le chat Que vous allez générer votre monde Donc pour la première fois quoi Donc vous dites Attention je génère mon monde Et donc les joueurs comprendront Qui vont être déconnectés Et donc que ce n'est pas un bug du serveur Ou de leur connexion internet Parce que sinon Si vous ne le faites pas En fait les joueurs ne vont pas forcément Comprendre sur le coup Que quelqu'un est en train de générer un monde Donc ils vont essayer de restart leur box Ils vont me contacter Enfin ils vont envoyer des messages inutiles Pour me dire Ouais le serveur a craché Alors que ce n'est pas le cas C'est juste un monde Qui est en train de se générer Et pendant ce temps là En fait le serveur Étant légèrement court en ressources Ne peut pas gérer A la fois les joueurs Et la génération d'un monde Peut-être qu'avec Les prochaines rames Que je m'achèterai Peut-être que le problème sera fixé Je ne sais pas Mais Mais en attendant C'est comme ça que ça se passe Sur le serveur Et puis Et puis il faut bien faire avec Donc voilà Donc juste un truc Donc quand vous allez générer Votre monde pour la première fois Surtout Signalez-le Dans le chat Ou Comment Ou si vous avez TS Signalez-le Sur TS Et donc voilà Donc Donc voilà Ensuite Oui sur les Sur le principe Du système économique Donc évidemment Donc il y a des Donc je vous l'ai dit Il y a des panneaux pour acheter Et d'autres pour vendre Donc les panneaux pour acheter En fait c'est dans tous les autres bâtiments Donc les bâtiments Voilà ici il y a la banque Il y a un tas de trucs Et donc le dépôt de vente C'est ici qu'on vend pratiquement tous nos items Pour vendre ou acheter En fait Je crois que je ne l'ai pas précisé Mais ce sont des clics droits Qu'il faut faire Sur les panneaux Voilà Donc ce sont des clics droits Qu'il faut faire Sur tous les panneaux spéciaux Tels que balance Les panneaux de heal Les panneaux Voilà Donc il y a 2-3 panneaux de heal Qui doivent traîner Par-ci par là Donc par exemple ici Donc on a Les trucs de contrôle du temps Enfin bon voilà Donc il y avait ça Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Que j'avais dit Oui au niveau de mon compte Que je me suis créé Pour faire la démonstration Tout ça Oula Bon La démonstration Tout ça en tant que joueur normal Donc le mot de passe Ok excusez moi J'ai décraché C'est mon C'est ma connexion internet Qui Qui fait des siennes Et donc voilà Donc voilà Donc oui Donc le mot de passe En fait là Que je rentre là Pour Pour accéder à mon compte Il sera changé A la fin de la série Et Je publierai Le premier épisode Que quand j'aurai Fini De filmer La série C'est à dire que Ce sera inutile De m'envoyer des Comment des Des recommandations Ou des trucs comme ça Parce que J'aurai déjà fini De tout filmer Avant que vous Voilà Avant que Avant d'envoyer Le premier épisode Cependant S'il y a des Suggestions Vraiment Intéressantes Je ferai Un épisode De correction A la fin Vous vous en faites pas Quand même Je vais quand même Écouter vos recommandations Mais bon C'est mon serveur Je sais à peu près Les commandes Qui est à taper Il y a une commande Allez Assez sympathique Que je peux vous montrer Maintenant Donc je n'ai pas mon skin Actuellement Je n'ai pas le skin De Doctor Who Tout simplement Parce que je ne suis pas Sur le compte MDJ Je suis sur un compte Voilà quoi Qui n'a pas de skin Ok Et donc par exemple Allez Je vais prendre l'obsidienne J'ai l'obsidienne sur moi Si je prends L'obsidienne Dans ma main Et que je tape Chachat Ça c'est sympa Ça peut être amusant Si je tape Chachat Je vais avoir Une tête En obsidienne Voilà Donc ça peut être amusant Si vous voulez Vous faire une Comment Vous mettre un coffre Par exemple Sur la tête Ou sur Une Comment Une Une table d'enchantement Sur la tête Tout est possible Comment En parlant de ça J'avais dit Que j'enchanterais Ma H Alors j'ai récupéré Les niveaux Dans l'underfarm Allez Qu'est-ce que tu me fais Efficacité 4 C'est exactement Ce que je voulais Ça ça va être génial Bon Donc ça va être génial C'est pour miner L'obsidienne Qui se trouve dans mon monde Voilà Donc Donc voilà Donc j'attends TB Killer Pour vous montrer Les requêtes de TP Sinon je connecterai Mon compte MDJ Pour ça Et puis bon Ben Ben voilà Donc jour Juin Donc à peu près Dans une heure Le temps que TB Se connecte Donc En attendant Ben A tout de suite Homme Mon Monde Il n'y a pas d'espace Voilà Donc ah oui Donc pour ceux qui ne savent pas Donc le projet que je vais faire Donc oui bon Je déborde J'ai dit que j'ai arrêté Mais bon Comment ? En fait je vais me construire Un chalet Sur le thème de la neige Un petit peu Ici Donc je vais bien trouver Un truc à exploiter Et puis Bon Ben On se rejoint Tout à l'heure Re tout le monde Et je suis sur le compte De MDJ de Normandie Et Donc Je vais vous montrer Comment faire Les Comment Les requêtes de TP Donc actuellement En fait Si vous regardez Donc Ah tiens Alex02 C'est connecté Alex02 Ouais C'est un peu compliqué Disons que c'est un joueur banni Comment Donc En gros Comment Donc je vais faire des requêtes de TP Donc je vais envoyer Une requête de TP A MDJ Donc pour me téléporter A lui Donc il y a pour cela Plusieurs solutions Donc en fait Je vais envoyer TP A MDJ De Normandie Non C'est pas ça C'est moi Donc c'est MDJ A MDJ De Normandie Alors normalement Je suis censé l'écrire comme ça Mais en fait Vu que je veux me téléporter à lui Il y a plus simple à écrire C'est tout simplement TP A MDJ De Normandie Et dans ce cas Le serveur va comprendre Qu'en fait Vous voulez vous téléporter A MDJ De Normandie Sinon Vous pouvez également faire C'est MDJ De Normandie A MDJ Et dans ce cas Dans ce cas Cette commande là Va téléporter MDJ De Normandie A moi Voilà Donc actuellement Je vais me téléporter Simplement A MDJ De Normandie Donc en fait TP A Ça envoie une requête Donc j'ai envoyé La requête Sur le compte De MDJ De Normandie Et si je change de compte Voilà Donc mes deux comptes Sont connectés en même temps J'ai tout simplement Ouvert le jeu de deux fois Et vous voyez Comment Attendez Voilà Si je fais étape Vous voyez MDJ de Normandie Et MDJ Sont connectés en même temps Donc j'ai simplement Switché deux fenêtres Et donc là Je peux faire Soit TP Déni Dans ce cas Je refuse La téléportation Soit je fais TP Accept Et dans ce cas J'accepte en fait La connexion Enfin A ce que MDJ de Normandie Se téléporte MDJ se téléporte vers moi Donc TP Accept Voilà Et vous voyez Donc MDJ S'est téléporté A moi Donc pourquoi J'ai besoin De MDJ Dans mon monde Et bien Tout simplement Donc je suis déjà Passé en mode créatif Grâce à MDJ Donc voilà Et en fait C'est parce que Je fais enregistrer Un timelapse Sur la construction De mon chalet Donc je me suis déjà Guivé toutes les ressources Nécessaires Des escaliers en sapin Du bois en sapin Et Des planches en sapin Ce sont les trois Ressources essentielles Qui composeront Mon chalet Donc je fais Une ellipse Et je reprends Un timelapse Pour la construction De mon chalet A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501